Je suis directrice d'une ONG qui s'appelle Internet sans frontières et également membre du conseil de surveillance de Facebook et également depuis récemment directrice d'un nouveau lab à New York et Stanford qui s'appelle le Content Policy and Society Lab et qui a pour objectif d'encourager des collaborations entre gouvernements, entreprises et organisations de la société civile, monde académique, sur la régulation des contenus sur Internet. Je pense que la confiance repose beaucoup sur l'honnêteté, la transparence et je pense que nous sommes dans une ère qui nous force à repenser qu'est ce que c'est qu'être transparent, qu'est ce que c'est qu'être ouvert. Donc je pense que les défis que nous rencontrons actuellement peuvent nous aider à innover, à repenser comment nous interagissons, nous, le public, avec les médias et inversement les médias avec le public. Je crois qu'il y a des événements comme ceux-ci qui sont d'ailleurs extrêmement bienvenus. Mais plus globalement, ce qui me passionne aussi beaucoup, c'est de décloisonner le plus possible, donc décloisonner ce monde mystérieux qu'est le monde médiatique pour beaucoup d'utilisateurs, de citoyens. Et inversement, inviter les médias aussi de plus en plus à décloisonner, et d'ailleurs ils le font de plus en plus maintenant avec internet, à décloisonner, à sortir, à aller plus dans la société, à comprendre ces changements qui nous dépassent tous, mais qui sont en même temps passionnants et historiquement certainement intéressants à observer aussi.